Ce bruit, c'est insupportable. Mais ce qui est encore plus insupportable, c'est de se faire piquer 40 fois alors que la personne à côté de toi n'a rien. Pourquoi certaines personnes se font plus piquer que d'autres ? C'est une question qu'on s'est déjà tous posé au moins une fois. Et quand on fait des recherches là-dessus, on trouve vite tout et son contraire. Certains annoncent que c'est le taux de sucre dans le sang ou le groupe sanguin. A l'inverse, d'autres affirment que justement, c'est absolument pas un critère. Sexe, âge, CO2, code génétique et même la couleur de vos habits. On trouve vraiment de tout. Alors, on s'est dit qu'il fallait faire un gros tri dans tout ça pour y voir plus clair. Déjà, avant toute chose, sachez que ce ne sont que les femelles moustiques qui piquent. Et la raison est simple. Si elles nous piquent et pompent notre sang, c'est pour prélever les protéines contenues dans notre sang qui vont servir au développement des oeufs du moustique. Ensuite, pour ne pas s'arrêter à ce qu'on lit sur internet sur les raisons pour lesquelles les moustiques femelles piquent quelqu'un plus que d'autres, on a décidé d'entrer en contact avec Anna Bela Fayou, chercheuse à l'Institut Pasteur et spécialiste du moustique. Du coup, ma première question, c'est qu'on aimerait savoir pourquoi les moustiques piquent certaines personnes plus que d'autres. Alors, déjà, si je le savais, j'ai oublié tout de suite. Et oui, il n'y a pas de réponse absolue sur ce sujet. Personne n'a réellement trouvé de façon formelle le pourquoi du comment. Mais il y a des pistes. Selon la chercheuse, il y a quand même certaines choses qui attirent plus les moustiques que d'autres. Par exemple, si vous faites une activité physique importante, ça attirerait plus les moustiques. Quelle que soit l'activité physique, évidemment. Il y a aussi l'alimentation qui jouerait sur les piqûres de moustiques, même si on ne sait pas quel aliment exactement. Pour tout le reste, c'est plutôt flou. Mais si on a tant de mal à identifier les critères qui attirent plus les moustiques, c'est parce que chaque espèce aurait ses propres facteurs. Et des espèces différentes de moustiques, il y en a plus de 3500 identifiés à l'heure actuelle. Donc, penser qu'il y a une règle commune à tous, c'est peu probable. Ensuite, Annabella Fayou, la chercheuse à l'Institut Pasteur, nous a également confié que les pots à moustiques pourraient être en fait une légende. Sachant également en plus qu'il y a certaines personnes qui vont sentir plus ridicule de moustiques que d'autres. Il y aurait donc l'hypothèse qu'il n'y ait pas de pots à moustiques et qu'on soit donc tous piqués autant, mais que la réaction à la salive du moustique, qui fait que ça nous gratte et qu'on a un bouton, n'affecterait pas tout le monde de la même façon. Bon, en tout cas, il y a des gens qui étudient tout ça. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi, après tout, est-ce que ça a un intérêt de savoir tout ça ? Eh bien oui, et pas seulement pour vous protéger d'une démangeaison au bord de la piscine. Le moustique est l'animal responsable du plus grand nombre de morts humaines. Il tue 725 000 personnes par an. D'ailleurs, à titre d'info, le deuxième dans cette liste, c'est l'humain, lui-même. Mais le moustique ne tue pas volontairement, évidemment. Il est surtout porteur de virus. Dengue, chikungunya, paludisme, Zika, la liste des maladies transmises par le moustique est impressionnante. Et d'ailleurs, j'en sais moi-même quelque chose, puisque l'année dernière, on est parti faire un reportage dans la jungle amazonienne. J'ai été piqué par un moustique, qui était porteur d'une méningite. Il me l'a filé, et j'ai fait deux semaines d'hôpital. Génial. Ils peuvent donc être très dangereux. Évidemment, tous les moustiques ne sont pas porteurs de virus, et là aussi, c'est une question d'espèce. Donc au final, peu importe si vous avez une peau à moustique ou pas, le mieux, c'est de se protéger. Sous-titrage ST' 501